Combien de vies sont sauvées chaque année grâce à la vaccination dans le monde entier ? Je dirais plusieurs milliers peut-être. Non, il y en a vraiment beaucoup. La réponse était des millions. Pour cette question, c'est loupé, mais elle a quand même eu la moyenne au test. Face à la vaccination, cette maman de deux grandes filles s'est parfois posé des questions. Rougeole, oreillons, rubéole, vaccination dès la naissance, puisque c'est une obligation et tout, on ne se pose pas la question. Et par contre, celui que je n'ai pas fait, c'était celui de la méningite à mes filles. Je doutais. Et quand il y a eu un cas sur Bastia de méningite, je suis allée voir mon médecin. Depuis l'année dernière, le vaccin contre le méningococque C fait partie de la liste des 11 vaccins obligatoires pour tous les nourrissons nés après le 1er janvier 2018. Conséquence directe, les bébés sont de plus en plus vaccinés contre le pneumococque, la coqueluche ou encore l'hépatite B. En Corse, le taux de vaccination des enfants entre 4 et 5 ans est supérieur à la moyenne nationale. Au niveau de la couverture vaccinale des enfants, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Des efforts à faire par rapport à Rougeole, oreillons, rubéole, où on obtient un pourcentage qui est encore à travailler. Et ce papa, a-t-il vacciné son fils ? Oui, 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 parce que bon, déjà, c'est un tout petit, puis bon, il a moins de défense, je suppose, à son âge que nous. Il a, à part ses anticorps à lui, on va dire, il n'a rien, donc c'est important pour ça, pour lui, puis pour les autres aussi. Le vaccin, bouclier pour se protéger et protéger les autres, c'est l'argument de ce spot diffusé par le ministère de la Santé, pour les petits et les plus grands. Si grave, la meilleure protection, c'est la vaccination.